voilà alors on va aller chercher vu qu'on est dans une version récente de photoshop on peut utiliser la palette couleur menu fenêtre couleurs voilà la palette couleur qu'on peut agrandir comme je l'ai fait là vous avez la palette couleur qui arrive elle est peut-être attachée là sur le côté au fait votre palette couleur un peu de genre là donc va falloir la détacher puis l'agrandir et l'agrandir encore avec la petite case en bas à droite voilà sinon dans les anciennes versions de photoshop on est obligé de double cliquer sur l'échantillon là et faire apparaître le sélecteur de couleurs et utiliser le sélecteur de couleurs c'est plus ennuyeux la palette couleurs de photoshop qu'on a là ici s'est améliorée dernièrement elle est quand même mieux à la palette couleurs vous l'avez bien dans la même méthode que moi cube de cube de teintes parce que si vous avez autre chose ça va peut-être pas le faire voilà cube de teintes la première là voilà et donc il faut choisir une couleur un gris en fait donc il faut que la pastille soit toujours complètement à gauche là et vous choisissez un gris plus ou moins foncé vous avez le pinceau normal vous avez toujours contrôle alt pour modifier en cliquant avec le bouton gauche du mac ou droit du pc vous avez toujours le diamètre et la dureté voilà et en effet quand on voit on arrive à assombrir là où on met du voilà du gris sombre ou si on prend du gris clair on arrive à éclaircir là où on passe voilà là on est en train de travailler sur le calque ici qui contient le gris à 50% donc vous avez pu tester que ça marche quand vous dessinez avec du gris clair ça éclaircit quand vous dessinez avec du gris foncé ça assombrit parfait bon une fois que vous avez vu ça on va tout remplir à du gris 50% parce que c'était juste des tests pourri donc à nouveau je remplis édition remplir avec gris 50% voilà donc forcément le calque là ne modifie pas du tout ce qui est en dessous en principe et c'est le cas parfait on va peut-être encore enregistrer on ne sait jamais soyons prudents voilà vous n'êtes pas obligé d'enregistrer c'est juste moi qui qui enregistre ici pour la démo voilà et alors dernière chose qui nous manque pour commencer à faire le pochoir c'est un calque de réglage de type seuil donc vous avez ici le calque qui permet de modifier donc l'intensité de certaines parties l'image et au dessus de ça on va chercher le seuil voilà seuil voilà et il est là il arrive tout de suite et vous avez besoin du panneau propriété pour modifier le seuil bien sûr donc si vous voyez pas le panneau propriété qui est arrivé menu fenêtre propriété ou alors vous double cliquez sur la partie ici la partie gauche du calque seuil et en principe ça doit apparaître et si ça marche toujours pas il faut remettre à zéro les la position des palettes c'est qu'il ya un problème au niveau de votre configuration de palettes voilà ok voilà j'ai juste fait majuscule tabulation pour me débarrasser des palettes qui étaient à droite et je rappelle la palette des calques la voilà ok donc n'hésitez pas à enregistrer on n'est jamais trop prudent à chaque fois d'évaluation